Le réchauffement climatique lié aux activités humaines est déjà perceptible dans certains cas dangereux, y compris dans nos régions. On peut citer par exemple les cyclones très récents qui ont été très dévastateurs, les incendies de forêt que nous avons connues cet été. Et le risque, il y a vraiment un risque d'amplification de ces phénomènes qui sont très proches de chacun d'entre nous. La communauté scientifique est très large qui s'intéresse à ces enjeux. Donc, ça va aussi bien au niveau des phénomènes lui-même du réchauffement climatique, des conséquences, des solutions à mettre en œuvre. Cela inclut à la fois des physiciens, des chimistes, mais aussi des géographes, des sciences sociales, des philosophes, des spécialistes de la santé. Et donc, de notre côté, du côté de cette communauté scientifique, nous sommes, je pense, pour beaucoup intéressés au dialogue, mais nous avons besoin de ce dialogue. Quand on parle de dialogue, c'est vraiment, nous avons, je dirais, un besoin d'un retour de la société pour éventuellement conconstruire des programmes. Et quand on parle de société, c'est avant tout les décideurs politiques, qu'ils soient au niveau national ou plus régional, local, mais aussi tous les acteurs socio-économiques et évidemment les citoyens, généralement à travers des associations. Pourquoi ce dialogue ? Eh bien, ce dialogue, il existe, il existe beaucoup à l'étranger. Il existe moins en France qu'ailleurs et finalement, la science a besoin de la société comme la société a besoin de la science. Parce qu'aujourd'hui, la science du XXIe siècle, c'est une science qui se construit dans ce dialogue, qui avec un dialogue renforcé pour qu'elle soit performante, pour que les résultats soient transférés dans la société, ils soient acceptés. Et puis, c'est aussi, tout simplement, j'en le disais, on a des enjeux devant nous qui sont considérables. Eh bien, misons sur le fait que le renforcement de ce dialogue nous facilitera de répondre aux enjeux, et bien sûr, aux enjeux climatiques. Et puis, c'est aussi faire reculer les fausses informations. C'est aussi, aujourd'hui, on le voit, on a même des présidents d'État qui mettent l'opinion au même niveau que le savoir scientifique. Et toutes ces fausses informations, eh bien finalement, la science peut aussi être une réponse, pourvu que cette science, elle soit réalisée dans le dialogue et que finalement, la recherche, aujourd'hui, eh bien, elle peut être faite par des scientifiques, évidemment, naturellement, bien sûr, mais aussi par des citoyens, en lien avec les organisations des citoyens. Alors, cet avis est très riche en recommandations. J'en ai choisi deux. Deux qui, alors, la première, c'est vraiment au niveau des décideurs politiques nationaux. Il n'y a pas en France de véritable système d'interaction entre, en général, pas simplement sur les aspects liés au réchauffement climatique, entre les décideurs politiques à haut niveau, le gouvernement, le président de la République, et les scientifiques intéressés par ces domaines de recherche. Nous avons de bons exemples, par exemple, en Grande-Bretagne, qui a mis sur, aussi aux États-Unis, même si ça ne fonctionne pas bien actuellement, de « chief scientist ». On n'a pas vraiment de termes plus, disons, plus clairs en français. C'est l'idée d'avoir quelqu'un qui soit proche, dans ce cas-là, du président de la République, qui soit nommé par lui, et qui soit vraiment la courroie de transmission entre le pouvoir politique et la communauté scientifique sur les sujets qui nous intéressent, mais plus généralement sur l'ensemble des sujets qui appellent une réponse de la communauté recherche. La deuxième préconisation concerne les services climatiques. Alors, nous connaissons les services météorologiques. Eh bien, la communauté scientifique est en train, à la demande de l'Organisation météorologique mondiale, à son invitation, de mettre sur pied des services climatiques, c'est-à-dire d'essayer de mettre à disposition de tous ceux que cela intéresse, toutes les données climatiques qui seront pertinentes, qui pourraient être utiles aussi bien pour les acteurs socio-économiques, et c'est important pour eux qu'ils y participent, et qu'ils participent à la définition du mode de fonctionnement de ces services climatiques dès au départ. On peut passer aussi bien aux PME, avec, disons si possible, des accès faciles à cette communauté scientifique, et bien sûr aussi aux grandes entreprises. Le secteur socio-économique, c'est très important qu'il y ait cette interaction, et elle peut vraiment se faire au sein de ces nouveaux services, ces services climatiques. Alors, ce dialogue aussi, on développe, dans notre avis, de nombreux lieux. Alors, des lieux dits sécurisés, c'est le jargon, mais en fait, c'est des lieux de confiance, des lieux de confiance où ce dialogue peut se faire sans qu'il y ait une espèce de hiérarchie naturelle, scientifique, pas scientifique. Non, le but, c'est d'avoir des lieux où chacun est en confiance, chacun a son expertise. Et ces lieux, ils peuvent être notamment territorialisés. Alors, on évoque plusieurs lieux possibles. On propose, on préconise au gouvernement, aux acteurs locaux, de se saisir de ces préconisations pour mettre en place des lieux dans les territoires, ce qui peut être en lien avec les universités ou leur regroupement, qui peut être en lien avec les Césaires. C'est aussi un dialogue, finalement, où le citoyen n'est pas qu'un collecteur d'informations. Non, le citoyen, il est capable de coproduire la recherche. Il est capable d'arriver à la définition du projet, à participer même à sa réalisation. Et puis, comme cela se fait notamment en Danemark, le citoyen, il participe aussi à l'évaluation du projet de recherche. Et finalement, c'est dire que le citoyen, il a un savoir. Ce n'est pas un savoir scientifique, mais il a un savoir, un savoir d'expérience, un savoir de vécu. Et que finalement, ce n'est ni plus, ce n'est ni moins. Il ne s'agit pas de classer, mais c'est un savoir qui est aussi utile à la recherche. Bref, les scientifiques ont leur savoir, le citoyen aussi a son savoir. Pour autant, cette nouvelle démarche que l'on préconise avec force, eh bien, elle doit se traduire aussi dans la carrière, aujourd'hui, des chercheurs et des enseignants-chercheurs, des personnels de recherche. C'est-à-dire qu'enclencher une démarche comme ça, de dialogue avec la société au sens large, eh bien, c'est quelque chose qui s'apprend déjà. Et donc, c'est dans la formation des docteurs, à partir du doctorat, qu'il faut enclencher ce processus-là. Mais ça doit aussi se valoriser, en étant valorisé dans les appels à projets, dans les projets de recherche, mais aussi dans la carrière des enseignants-chercheurs. Parce que finalement, une science du XXIe siècle, eh bien, c'est sans doute une science qui est plus partagée, plus coproduite, pour qu'elle soit plus acceptée.